heureux les poulets j'espère que vous allez bien j'espère que la vidéo d'avant de la petite présentation des moteurs bon elle était un peu speed j'espère qu'elle vous aura plu là on va parler de vario et peut-être on va enchaîner si en même temps par rapport à la transmission excusez moi je parle un peu lentement parce que je suis sûrement défoncé les gars je suis fatigué en fait j'espère que sinon à part ça vous allez bien que le confinement ça se passe bien même si ça casse les bonbons on peut pas faire autrement j'ai écouté l'autre tout à l'heure ça m'a plus fait rire quelque chose mais bon c'est pas grave c'est comme ça peut pas faire autrement alors on va parler de trois modèles de variateurs que vous voyez mal aussi doppler bidalotte mal au sexe doppler inside machin chose et bidalotte alors on va parler d'abord du doppler le petit alors le doppler est très bien qu'il est neuf pour un moteur on va dire ça c'est pour rcx on va dire on va dire à peu près d'origine un peu on va dire soft un moteur soft faut savoir que ces varioles là sont assez fragiles que les colonnettes ici elles se dévisse elles se barrent bon lui il est vieux les colonnettes c'est ce que vous avez là elles se barrent donc il faut les moi ce que je fais les premiers que j'ai eu j'ai tout démonté c'est pas compliqué l'octite l'écrou l'octite verte verte d'accord pas celui là celui là à l'octite bleu ou rouge peu importe vous choisissez après oui on peut le chauffer mais bon il faut éviter de chauffer parce qu'ici après on a les on a les petites platines jaunes qui sont en plastique ici là et si on chauffe mais nathanier vont se détériorer c'est pas le but puis aussi on a la bague en teflon ou je sais plus en quoi quelle matière c'est exactement c'est pareil ça peut ça peut fondre aussi ça peut l'esquenter donc on démonte l'octite verte l'octite verte après il ya certains collègues qui ont comme la tomahawk ils ont fait des systèmes de fourchette comme le bidalot sinon après il ya une autre solution c'est de se mettre sur une perceuse à colonnes on perce de part en part on taraude et on met un vis là par contre c'est fini ça bougera pas ça c'est clair l'octite par l'octite là ça bougera pas c'est pas possible après au niveau du fonctionnement c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes où la couronne montait pas jusqu'en haut ça c'est le modèle rcx le modèle rcx savoir qu'il est un peu plus ouvert en bas puisque les courroies sont en 14 et demi ou 15 si vous préférez alors que sur les 103 ben c'est du 13 et demi voilà 13 13 et demi comme celle là donc elle est un peu plus petite ça c'est une courroie de mvl sp sp mvl donc on voit vraiment la différence quoi c'est c'est flagrant c'est assez gros donc quand vous la mettez dessus bien entendu c'est c'est pour ça qu'on met cette courroie là et là vous pouvez aller ça glisse pas façon il y a on va dire qu'on va mettre à l'envers hop voilà là on voit le jeu voilà là on voit donc il y en a j'en connais qui m'ont parlé en privé qui sur les groupes aussi ouais mais des rondelles pour écarter il faut que la courroie elle touche le canon s'il vous plaît les gars arrêtez s'il vous plaît arrêtez de faire toucher vos courroies dans le canon parce que si ta courroie touche dans le canon qu'est ce qui se passe elle va en bas elle touche sur les côtés comme là je vais expliquer le problème pourquoi il ya le souci là elle touche en bas les dents là ça va ça va créer des petites vibrations tu vas démarrer ça va patiner tu vas croire que tu es un départ canon qu'est ce qui va se passer après comme celui là et bien tu as les joues qui se creuse et tu prends ton vario après poubelle donc arrêtez s'il vous plaît de dire que la courroie faut qu'on touche en bas des par canon non tu le fais sur un vélo sur un vario acier ou un bidalot acier bon faut quand même éviter mais ou sur un vario d'origine de mvl spmvl tu peux le faire mais personnellement je vous déconseille fortement les gars le fait pas s'il vous plaît arrêter ça ne sert strictement rien voilà ça ne sert à rien et puis si tu si comme tu vas écarté c'est pas parce que tu vas écarté que tu veux tu que tu vas écarté que ça va mieux marcher peut-être ça va mieux marcher mais en tout cas tu vas bouffer ta 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 croix tu vas la bouffer un de deux tu vas là tu vas niquer tes joues en fait bon bref je te passe tous les détails tu vas niquer ton vario ta courroie voilà ça sert à rien et puis dans deux mois tu vas le prendre tu vas jeter à la poubelle voilà donc les gars s'il vous plaît le fait pas voilà après tu prends ça c'est mal aussi ça c'est courroie doppler la courroie qui va bien pour le rcx voilà là on le voit bien il n'y a pas de souci sa force en bas quand il y a en haut voilà retourner sur le rcx sur le rcx en haut c'est voilà tu peux tu utilises bon après il en manque un peu mais quand même tu utilises quand même pas mal la plage la plage tu l'utilises quand même pas mal quoi tu vois pardon excuse moi c'est en bas tu vois tu vas pas vraiment jusqu'en haut quoi voilà il la manque un peu ça sert à rien que ça l'utilise jusqu'en haut parce que le problème c'est que si ça va jusqu'en haut ta courroie va se retourner voilà au bout d'un moment ça va se retourner c'est rare mais ça arrive je l'ai vu je l'ai vécu aussi mon frère sur son proto la courroie se retourne donc on a trouvé le problème c'est un problème d'alignement bon bref mais si tu as un problème d'alignement qu'au lieu que tout soit aligné comme ça bien aligné que d'un coup tu te retrouves que le machin il est un peu décalé comme ça tu vois et bien qu'est ce qui se passe ça va forcer ça va forcer boum ça va se retourner voilà ça va sauter donc d'un côté c'est pas plus mal que ça va pas jusqu'en haut quoi ça c'est pour le rcx donc courroie rcx il n'y a pas de souci après mais je considère quand même que c'est quand même un bon petit vario pour commencer voilà allez on passe de côté après on a les mal aussi pour rcx alors les nouveaux ils ont un petit problème et j'ai vu sur l'autre vidéo vous avez vu sur l'autre vidéo j'ai dit que j'allais faire des rondelles des rondelles de calage en fait c'est des rondelles qu'on va mettre entre la joue mobile et la flasque extérieure qu'on va la mettre à l'intérieur ici on va la mettre ici là en gros ça va être une rondelle à peu près grosse comme ça on va la mettre ici voilà qui va faire une épaisseur donc cette épaisseur automatiquement qu'est ce qui va se passer je vais venir sortir merci beaucoup elle va elle va buter là donc qu'est ce qu'elle va faire au lieu de là je vais faire des un millimètre un millimètre cinq de millimètres je grossis je schématise donc ça va être à peu près vers là donc qu'est ce que ça va faire automatiquement vu que le canon lui il va être le canon le la joue mobile elle va être un peu plus ouverte donc qu'est ce qui va se passer la courroie elle elle va être écrasé voilà parce que là je sais pas qu'est ce qu'ils ont eu mal aussi je sais pas pourquoi qu'est ce qu'il a vu voilà ma foi j'ai pas pourquoi ça glisse voilà parce que vous l'entendez voilà donc qu'est ce que je vais faire j'ai fait faire des rondelles à mon tourneur de un millimètre donc si on l'écarte on va prendre supposé ça cette rondelle là par exemple on va la caler là d'accord là c'est calé voilà et là ça bouge pas je vais la retourner voilà voilà c'est quand même un peu épais d'où les plusieurs les plusieurs diamètres pour que j'ai ça s'ouvre plus ou moins pour qu'on puisse quand même avoir moi je personnellement je pense que un millimètre ça suffit voilà un millimètre ça suffit amplement il n'y a pas besoin de plus donc il faut qu'il y ait entre la courroie et le canon il faut qu'il y ait un millimètre bah plus tu peux avoir plus mais faut pas faut ça seul faut pas que la courroie touche le canon c'est pas bon quand ça va s'user la courroie va s'user donc qu'est-ce qu'elle va faire elle va s'écraser donc elle va rentrer dedans elle va rentrer vers l'intérieur et là on voit que là ça touche quoi c'est 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 juste pas possible il n'y a rien quoi et ça bouge quoi on fait ça il y a du jeu je sais pas qu'est-ce qui ont fait mal aussi c'est pour ça que je vais faire faire des rondelles à autre chose aussi bien entendu celui-là c'est un cent vous êtes d'accord et moi enfin tu es d'accord et moi et ça c'est un cent quinze alors le problème c'est que si tu mets cette courroie là tu vas aller en haut tu vas réussir à utiliser quasiment 99% de de ta plage à cent quinze mais si tu l'utilises à 99% qui est un cent quinze ton moteur il va monter plus haut et comme il va monter plus haut ta joue fixe ta joue mobile qu'est ce qu'elle va faire elle va toucher ta poulie elle va la toucher donc c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est pierre le mauveur qui a trouvé la courroie qui va bien c'est celle-là c'est la bande d'eau donc elle est plus longue elle est beaucoup plus longue et ça vous permet de ne pas toucher que la poulie ne touche pas le vario donc c'est la même largeur que celle-là d'accord ça touche là ça touche ici pareil c'est elles font la même largeur c'est du 15 toutes les deux elles font exactement la même largeur voilà là il faut la même largeur moi j'ai du mal à bien à bien vous mettre bien en face donc grâce à ce courroie vous n'allez pas toucher donc la référence elle est là vous avez cette référence là je vous laisse taper la référence j'irai chez quelques commerçants après vous avez une autre courroie c'est la malle aussi qui est pour scooter c'est la même avec cette référence là c'est pareil sauf que je crois que de mémoire celle-là elle est un peu plus chère la bande d'eau elle est moins chère mais grâce à ce courroie là vous pouvez la mettre sur votre RCX pas de souci voilà ça c'est dit après bon le bigalow assis bon plage sang courroie standard mal aussi 717 617 279 à standard donc là il n'y a pas de souci que dire de plus pas grand chose moi je fais un vario bidalow je kiffe ce vario parce que même s'il est lourd on va vous montrer la différence des poids j'ai déjà fait une vidéo là dessus je vais pas le retenter voilà après pour si vous voulez changer voilà je vais vous donner la référence de la courroie qu'il faut si jamais vous voulez changer votre poulie la poulie c'est une 180 sur RCX si vous voulez mettre une 220 d'accord la girodo il faut mettre cette référence de courroie 717 717 233 voilà donc avec pour voilà bon ça c'est un ensign et là il n'y a pas de souci avec cela pouf pas de problème là ça rentre nickel là c'est parfait il n'y a pas besoin de quoi que ce soit ça va bien en bas bon je ne vais pas vous le faire mais je peux vous garantir qu'en bas il n'y a pas de souci et en haut voilà pas de problème c'est vraiment on utilise tout voilà là c'est du vrai 115 on utilise vraiment tout la totale après j'ai fait la différence au niveau des on va dire en pointe entre celui là et celui là je peux vous dire les gars que vous avez juste 5 kmh d'écart quoi en fait moi c'est ce que j'ai constaté voilà j'ai 5 kmh d'écart en pointe par contre en accélération je préfère le bidalot le moteur il est plus il est plus nerveux d'où peut-être le poids ou je ne sais pas mais le moteur il est beaucoup plus beaucoup plus nerveux qu'avec le mal aussi le mal aussi il est beaucoup plus souple il part mais c'est plus souple c'est pas pas il est moins il est moins pète sec moins pète sec c'est vrai qu'il y a une petite différence il n'y a pas beaucoup mais il y a quand même une différence au niveau de l'accélération mais en pointe j'ai trouvé 5 kmh d'écart je vous dis honnêtement j'ai trouvé vraiment 5 kmh d'écart par contre pour les références de courroies gardez-les bien marquez-les si jamais vous avez des questions vous me les demandez bon en commentaire je vous répondrai il n'y a pas de soucis mais sachez que ces courroies là j'ai galéré un peu à les trouver mais grâce à Pierre que j'ai réussi à la trouver à la bande d'eau parce que c'est lui qui l'avait trouvé pareil c'est Denis qui m'avait donné la référence de la mal aussi de mémoire si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est Denis qui me l'avait donné il y a un petit moment de ça mais pour le MVL vous gardez l'autre courroie c'est très bien il n'y a pas de soucis par contre pour MBK bon mais prenez la courroie MBK il n'y a pas de problème vu que le moteur est différent donc sur ce côté là il n'y a pas de soucis mais par contre pour le RCX prenez bien la référence de la bande d'eau ou de la mal aussi que je vous ai dit tout à l'heure celle là parce que elles sont ça n'en a rien à voir elle est beaucoup plus longue si vous la mettez en face il n'y a pas beaucoup mais ça suffit pour ne pas toucher voilà juste ça ça suffit tu ne toucheras pas n'inquiète pas tu ne vas pas toucher mais là c'est garanti si tu mets ça si tu gardes ta courroie d'origine RCX tu vas toucher ça c'est clair et net ça c'est sûr ou de la mal aussi ou de la bande d'eau elles sont bien les deux bon j'ai testé les deux elles sont vraiment très très bien ça c'est ceux que j'ai de réserve c'est vraiment très très bien et normalement je devrais récupérer demain les rondelles je vous ferai une autre vidéo avec les rondelles justement pour vous montrer comment comment ça se passe si jamais vous êtes intéressé je vous dirai le prix des rondelles maintenant on va parler du poids alors attend allez comment il fait celui-là allez on va commencer par le par le Doppler 648 attention en sachant que c'est un RCX donc il est un peu plus léger parce que le canon c'est pas le même il doit faire 700 grammes pour MVL à peu près bon j'en ai un là mais je peux pas le démonter pour le moment voilà le mal aussi pour RCX 862 on va prendre celui-là c'est pour c'est une soie de 16 MBK mais inversé donc mais c'est pareil que le RCX parce que j'avais mesuré il y avait 10 grammes d'écart on dépasse le kilo quand même et pour RCX c'est pareil il fait 1 kg 1 kg à peu près pareil et par contre pour MVL c'est assez le poids il est assez voilà 1 kg 148 1 kg 150 quoi après ça pareil pour MBK 965 voilà voilà bon les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions pour les courroies il n'y a pas de problème vous les mettez en commentaire je vous répondrai avec un grand plaisir et par contre je vous remercie beaucoup pour les petits messages que je reçois sur Facebook sur mes MP franchement ça fait vraiment 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 plaisir et je vous remercie beaucoup et si vous avez besoin envoyez moi des messages il n'y a pas de problème voilà allez sur ce je vous fais de gros bisous tuss